Musique Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet du plus célèbre de tous les mimes de la saga, j'ai nommé Gogo. Petite alerte avant de commencer, attention, comme d'habitude, cette vidéo va rentrer dans les détails sur tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, la vidéo contient donc de très nombreux spoilers. Gogo est un personnage jouable dans Final Fantasy VI. C'est un personnage secret trouvé dans le monde en ruine. Mime qualifié, Gogo est capable d'imiter les actions des autres membres du groupe. Dans son concept art et ses futurs sprites des versions remasterisées, Gogo porte des robes multicolores élaborées en couches avec divers motifs. Faisant allusion à son statut de mime, les vêtements de Gogo semblent conçus pour ressembler à la tenue vestimentaire des autres membres du cast de Final Fantasy VI. La bordure triangulaire blanche et noire sur le bas est similaire au manteau de Setzer. Les pointes font écho à celles que Shadow a sur sa tenue, et les poids ressemblent à ceux portés par Go et Strago. Le visage de Gogo est recouvert d'une capuche jaune d'où sortent des plumes et des cornes. Une fente dans la capuche révèle ses yeux et une partie de son visage qui, dans certaines apparences, a une peinture blanche et rouge semblable à celle de Gilgamesh. Dans son sprite Super NES et GBA, Gogo était représenté avec des robes rouges et vertes avec des garnitures dorées. Le genre de Gogo n'est pas clairement défini. Les scripts japonais et anglais décrivent le genre de Gogo comme difficile à déterminer. Mais dans la version japonaise, Gogo utilise le pronom masculin « ore » et parle un registre de discours masculin complet. Les modificateurs de prix de magasins inutilisés qui modifiaient les prix en fonction du sexe du chef du groupe traitent Gogo comme un homme. Gogo ne parle que quelques lignes de dialogue lorsqu'il est rencontré. Il n'aime pas rester trop longtemps inactif sans imiter personne. Lorsque le groupe explique qu'il cherche à sauver le monde, Gogo est surpris mais déclare presque avec dédain que si tel est le but de l'équipe, il doit les imiter et sauver le monde aussi. Il rejoint ensuite le groupe, leur demandant de prendre la direction afin qu'ils puissent les imiter. En tant que mime, Gogo imite les actions des autres. Au combat, il peut copier la plupart des capacités spéciales et des attaques utilisées par le groupe et peut également équiper leurs capacités spéciales à l'exception de la transe de Terra. Hors bataille, les compétences de mimétisme de Gogo lui permettent de copier et de refléter parfaitement les mouvements de Céleste jusqu'à cligner des yeux à l'unisson. En explorant l'île en triangle, le groupe a été avalé par un gros verre appelé Glouton. Ils se sont réveillés dans son ventre, un grand système de grottes souterraines. Au fond de la grotte, ils trouvèrent Gogo qui proposa de les imiter mais leur demanda d'abord ce qu'il faisait. Le groupe a expliqué sa quête pour vaincre Kefka et sauver le monde et Gogo a décidé de les rejoindre et de les imiter en sauvant le monde également. Alors que le groupe fuyait la tour de Kefka après la mort de ce dernier, un chemin s'est effondré et Cedzer et Edgar ont été piégés tandis que Gogo et Céleste ont été projetés vers les côtés parallèles de la pièce. Céleste essaya de déplacer une partie du sol pour les libérer mais les interrupteurs devaient être actionnés simultanément. Gogo a parfaitement imité Céleste et a appuyé sur les interrupteurs pour libérer Edgar et Cedzer. Cependant, alors que Céleste les suivait, Gogo l'imita et traversa une fosse et tomba. Gogo a pu s'échapper vers le faucon et est sorti de la tour avec le reste du groupe. Gogo est un mime dont la capacité mimer répète la dernière action. Gogo peut équiper trois capacités de n'importe quel autre membre du groupe via le menu. Pour équilibrer sa polyvalence, les statistiques de Gogo sont inférieures à la moyenne et son équipement se limite à des cannes, des poignards, des masses, des boucliers universels et des casquettes et robes légères. L'attaque ultime de Gogo est un météore qui inflige des dégâts magiques à une seule cible. Bien qu'étant un personnage secondaire, Gogo se permet tout de même quelques apparitions dans différents jeux de la saga. Dans Final Fantasy Airborne Brigade, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy XIV Dans le Final Fantasy Trading Card Game en tant que carte héroïque de l'Opus 4, carte commune de l'Opus 9 et que carte héroïque de l'Opus 15. Il est également cité lors d'un dialogue dans Final Fantasy IX. Concernant les anecdotes, le thème musical de Gogo est Gogo et joue à l'intérieur du glouton et est mélangé à la fin. Le thème de Gogo ressemble au thème du gros chocobo de Final Fantasy IV et Final Fantasy III. Dans la zone du pays des rêves, il existe un bug qui changera la palette de couleurs de Gogo en rose. Selon Yoshinori Kitase, Gogo n'a pas d'identité secrète ni de trame de fond et n'existe que pour que le joueur le sélectionne au combat. En tant que candidat possible à l'identité de Gogo, les théories de fans ont mis en avant Daryl, Baram, l'Empereur Gestalt, Banon et d'autres personnages dont le destin n'est pas confirmé. Gogo semble être une référence à Gogo le Mime de Final Fantasy V. La manière dont Gogo équipe d'autres capacités fonctionne de la même manière que le job de Mime de FFV et le nom de l'attaque de Gogo pourrait également faire référence au boss de FFV qui punissait le groupe pour ne pas l'imiter correctement. Les deux portent également le même nom et ont une apparence similaire. Le personnage de FFV disparaît dans une faille lorsque le groupe l'imite correctement et il est sous-entendu dans d'autres jeux que les êtres sont capables d'utiliser ce genre de faille pour se déplacer entre différents mondes de Final Fantasy. Il est donc plausible que les deux Gogo soient le même être mais cela n'a pas été confirmé, prouvé ou réfuté. Il était à l'origine prévu que Gogo se trouve dans n'importe quel pub du monde en ruine déguisé en l'un des personnages du joueur. Gogo passerait au hasard entre les villes en fonction d'une minuterie et si le joueur parvenait à lui parler avec le vrai personnage sous lequel il était déguisé, Gogo se révélerait et rejoindrait l'équipe. Les développeurs ont estimé que la quête était trop difficile et ont changé cela pour la version finale du jeu. Cela pourrait suggérer que l'imposteur Siegfried était censé être Gogo pendant le développement. Gogo a un placement sur le blackjack mais il ne peut être vu qu'en piratant le jeu et en forçant Gogo dans le groupe ou en utilisant le bug du dirigeable. Il utilise la même ligne de dialogue que celle qu'il utilise à l'intérieur du faucon. Pour finir, une légende urbaine raconte que Gogo est une référence au politicien américain Adlai Stevenson. La théorie affirmait que Gogo est la zone du ventre du glouton faisait allusion à des choses que Stevenson avait dites ou écrites comme un passage dans l'un de ses livres où il comparait légiféré à sauter d'un pont branlant à un autre avec des aveugles ce que les joueurs doivent faire dans une pièce du ventre. La théorie remonte à un forum de fans de Final Fantasy et à une affiche qui a lancé la rumeur en 2001 comme une blague et toutes les citations que la théorie attribue à Stevenson sont inventées. Voilà qui conclut cette vidéo sur Gogo le plus grand mime de toute la saga. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant il est possible que vous ne voyez plus jamais les mimes de la même façon. Il est même possible que vous vous lanciez dans cet art du combat mystérieux et qui sait c'est peut-être un des éléments indispensables pour pouvoir regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'éclat du public